– Bonsoir François de Rugy. – Bonsoir. – Vous êtes le chef de file des députés Europe Écologie-Les Verts à l'Assemblée et on a envie de vous entendre sur la politique du gouvernement de Manuel Valls, le jour notamment où le plan pauvreté a été précisé avec cette nouvelle prime d'activité destinée aux travailleurs pauvres et qui va remplacer donc progressivement le RSA activité et la prime à l'emploi. Vous dites bravo ce genre de mesure, est-ce que c'est de l'ordre du symbole ou de l'ordre de l'action efficace ? – Assez du concret. C'est une mesure d'ailleurs qui avait été proposée par un rapport parlementaire confié à l'époque à Christophe Sirugues qui est député socialiste et qui avait préconisé cela dans ses conclusions en disant finalement deux dispositifs qui soit n'ont pas atteint tout à fait leurs objectifs, le cas du RSA, le revenu d'ailleurs de solidarité active voulu par Martin Hirsch et la prime pour l'emploi qui elle date de Lionel Jospin. Lorsque Lionel Jospin était Premier ministre et la prime pour l'emploi, plus personne ne sait d'ailleurs ce que ça veut dire, pourquoi ça s'appelle comme ça. En fait c'est une espèce de complément de revenu qui est versé après la déclaration d'impôt, donc bien après qu'on ait touché son salaire, alors que le revenu de solidarité active lui est en quelque sorte un revenu de base et qui peut être le cas échéant cumulé avec un revenu d'activité. Donc l'idée de fusionner les deux pour mobiliser les moyens qui sont actuellement sur la prime pour l'emploi, de mémoire plus d'un milliard et demi d'euros, vers, en ciblant davantage, vers ceux qui ont vraiment des bas revenus et ça semble, sous réserve de confirmation, être l'orientation donnée par le Premier ministre cet après-midi. Alors en même temps une mesure comme la prime d'activité, est-ce que c'est pas prendre acte du fait qu'il y a aujourd'hui une nouvelle catégorie qui s'installe dans notre société, qui est celle des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des actifs qui ont un revenu très faible tout en étant au travail ? Il vaut mieux prendre acte de cette situation et se donner les moyens d'y remédier par la solidarité, parce que c'est un effort de solidarité nationale, plutôt que de mettre la tête dans le sable et de dire un jour on réglera totalement la pauvreté, uniquement parce que tout le monde travaillera à temps plein, tout le monde aura des revenus du travail suffisants, il n'y aura plus de précarité, il n'y aura plus de contrats à durée déterminée, il n'y aura plus d'intérim, etc. Je crois qu'il faut quand même être réaliste sur la France d'aujourd'hui, et c'est aussi l'effort de lucidité dans le discours du Premier ministre, on ne cherche pas à cacher la situation. D'ailleurs il y a des débats sur le nombre de Français dont on peut considérer qu'ils vivent en dessous du seuil de pauvreté, et ça peut être des jeunes, des jeunes actifs, des jeunes en recherche d'emploi, mais aussi des gens âgés, certains de nos compatriotes, soit en chômage de longue durée, de plus de 50 ans, 55 ans, mais aussi des retraités, et puis aussi des personnes avec des enfants. Et donc dans tous ces cas de figure-là, il faut des réponses à la fois de solidarité financière, et puis il faut aussi un certain nombre d'accompagnements vers le retour à l'emploi, des dispositifs spécifiques sur l'énergie, c'est quelque chose qui a été voté dans une autre loi, le Premier ministre en a parlé, pour faire face aux factures d'énergie lorsqu'on est en difficulté financière. On va parler d'environnement, justement. Le Président de la République a confirmé hier la fermeture de la centrale de Fessenheim à l'horizon 2017, horizon de la fin de son quinquennat, il dit, c'est une bonne chose, ou est-ce que vous aimeriez un peu plus d'audace dans la préparation du basculement vers l'après nucléaire ? Bien sûr que les écologistes souhaiteraient qu'on aille plus vite et plus fort dans la sortie du tout nucléaire. Vous savez que l'engagement de François Hollande avant les élections de 2012, ce n'est pas la sortie du nucléaire. Ça, c'est le programme des écologistes. Mais les socialistes, dans leur grande majorité, ne sont pas pour la sortie du nucléaire. En revanche, voilà, il y a ce nouvel équilibre. Et c'est un grand virage pour la politique énergétique de la France. C'est une grosse réforme structurelle de dire, plutôt que d'être dans le tout nucléaire, de mettre tous ses œufs dans le panier nucléaire, on va enfin, comme l'ont fait d'autres pays, diversifier nos modes de production d'électricité. On va enfin s'engager à fond dans les énergies renouvelables qui sont pourvoyeuses d'emplois, d'éco-industrie, et notamment d'industrie française, Alstom et Areva. D'ailleurs, Areva réussit mieux dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire, dont c'est pourtant le métier de base. Et puis, par ailleurs, il y a cette fermeture de la centrale de Fessenheim. Il faut dire aux Français qui nous écoutent, ce n'est pas parce qu'on veut fermer une centrale pour fermer une centrale. C'est l'une des plus vieilles de France. Elle arrive à 40 ans, qui était l'âge qu'on en avait donné lorsque les centrales ont été construites. Par ailleurs, c'est une centrale qui est construite sur une faille sismique. Par ailleurs, c'est une centrale qui nécessite de gros travaux si on veut la mettre aux normes. Quel regard vous portez sur le voyage que vient d'effectuer François Hollande aux Philippines pour mobiliser un peu, de façon presque spectaculaire, les énergies mondiales en vue de la grande conférence climat qui aura lieu au mois de décembre à Paris ? On a l'impression que vous avez un regard plutôt indulgent et tendre sur cette façon dont l'Elysée prépare l'échéance du mois de décembre. Ce n'est pas simplement une question de savoir si nous sommes indulgents ou tendres. C'est surtout que nous constatons une évolution positive. C'est vrai qu'on est souvent, malheureusement, en matière d'écologie, à se plaindre du manque d'engagement des dirigeants politiques, notamment français. Et François Hollande, au début de son mandat, n'a pas échappé à cette espèce de loi d'airain qui voudrait que les élites françaises se préoccupent fort peu d'écologie, passent un peu à côté des enjeux écologiques. Pas forcément par anti-écologie, mais comme si ça n'était pas sur l'écran radar. Là, il s'engage depuis plusieurs mois pour la réussite de cette conférence mondiale de lutte contre le changement climatique, de lutte contre l'effet de serre. Cette conférence mondiale, il a voulu qu'elle ait lieu à Paris en 2015. Donc à la fin de cette année, il y aura cette conférence. Ça nous oblige, non seulement à une mobilisation en France, et c'est la loi sur la transition énergétique, c'est le fait que la France prenne le virage, mais évidemment, c'est aussi une mobilisation mondiale. Et le fait d'être allé aux Philippines, c'est un symbole assez fort, parce que les Philippines, ça fait partie des pays qui sont vraiment très touchés dès aujourd'hui par les dégâts du changement climatique. Et quand il y a des typhons aux Philippines, ce sont des milliers de morts. D'où son passage dans les zones dévastées d'ailleurs. Voilà. Et il faut que les Français soient bien conscients, mais je crois que d'ailleurs, la prise de conscience, elle est effectuée qu'aujourd'hui, les conséquences du changement climatique, elles sont palpables. C'est pas pendant 10 ans, c'est pas pendant 20 ans, c'est maintenant. François Durugy, on vous sent de plus en plus mûrs. Les verts, si je puis dire, les verts sont de plus en plus mûrs pour revenir au gouvernement. Est-ce que c'est une simple impression ou là, vous êtes sur le pas de la porte pour éventuellement réintégrer une équipe valse future ? Moi, j'aime pas tellement ces images de le pas de la porte, etc. Comme si, je sais bien, dans la vie politique, toujours on dit les gens piafent d'impatience pour être ministre. Ceci dit, alors moi, je vais vous dire deux choses. Premièrement, d'une manière générale... Est-ce que vous êtes prêts ? D'une manière générale... Est-ce que le cahier des charges vous paraît aujourd'hui présentable ? Quand on fait de la politique, c'est pour exercer des responsabilités. Sinon, il vaut mieux faire autre chose. D'autre part, est-ce que les conditions politiques aujourd'hui sont réunies ou pas ? Il faut que le président de la République et le Premier ministre répondent. C'est à eux de répondre à cette question, en tout cas de créer les conditions. Je pense que d'ailleurs, ils y réfléchissent. On parle notamment une fois les élections départementales passées. Mais il faudra qu'il y ait en quelque sorte une feuille de route pour les deux dernières années du mandat de François Hollande, les deux dernières années du mandat des députés, de la majorité, d'ici 2017. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que ce sont deux années utiles pour l'écologie notamment, pour un certain nombre de réformes dont la France a besoin ? Et à ce moment-là, en effet, il y aura matière à discuter. Donc ouverture aux discussions dès le mois d'avril. Le scrutin sera passé des départementales. Oui, nous nous avons dit, nous sommes à l'Europe Écologie-Les Verts à le dire. D'ailleurs, nous pensions que ce n'était pas une bonne chose de sortir du gouvernement en avril 2014. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Il faut se projeter vers l'avenir. Et de ce point de vue, nous pensons qu'il faut remettre l'écologie au cœur de l'action gouvernementale. Mais ça ne dépend pas que de nous. En un mot, la crainte d'une poussée très forte et sans précédent du FN à ses élections locales, c'est aussi la vôtre ? C'est une crainte fondée. Vous savez, moi, en tant que député, je suis au contact de mes concitoyens et dans la région nantaise, ce n'est pas l'endroit où le FN est le plus fort. Et pourtant, je sens depuis des années et des années qu'un certain ras-le-bol, que l'idée que la mondialisation, on ne la maîtrise pas, que la politique européenne ne va pas dans le bon sens et qu'en France, il y a un certain nombre de choses aussi qui ne vont pas. Tout ça nourrit le vote FN. Moi, je veux redire à nos compatriotes, quelques jours ou quelques semaines avant ces élections départementales, quelles sont les solutions que le FN propose, notamment pour les départements. Moi, je ne sais pas. Merci beaucoup, François Durugin, d'être passé dans Europe Nuit. Merci.